Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Brice Dudouet, je suis artiste musicien, multi-instrumentiste et auteur pour Carton d'Org de Barbarie. Et donc moi c'est Marion Dudouet, je suis chanteuse comédienne chez Carton Compagnie aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que je te surveille ! C'est quoi un Org de Barbarie ? Un Org de Barbarie, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument de musique, un instrument avant, qui fonctionne avec des cartons perforés en fait. Voilà, par exemple, hop, j'en ai un là. Bon, c'est une gamme, c'est pas le plus intéressant, mais... Donc voilà, c'est des cartons qui sont troués, et en fonction de là où sont les trous, l'instrument peut lire ses trous et faire de la musique avec tout ça. Donc c'est la compagnie qui a été créée autour de nos projets, parce que nous, on est artistes depuis 15, 16 ans à peu près. Donc on a été pendant quelques années un peu en artiste indépendant ou en allant travailler chez différentes compagnies. Et puis en 2013, on a eu besoin en fait de structurer, parce qu'on avait de plus en plus de projets, donc forcément il fallait faire une structure qui nous permette d'avancer, notamment d'aller faire le Festival d'Avignon, etc. Donc il a fallu, par le biais de personnes comme ça, qui avaient envie aussi de nous aider et de nous soutenir, de créer une compagnie. On s'est rencontrés dans une école de chant à Paris, où là-bas j'avais pris pour pseudo le surnom Brice Carton. C'est une histoire très longue, mais voilà. Je m'appelais déjà Brice Carton. Mais sans faire d'ordre de barbarie. Mais sans faire d'ordre de barbarie. Oui, je connaissais l'instrument, mais voilà. Non, mais c'est rigolo. C'est drôle, comme quoi c'était lié. Voilà, donc son nom de scène, c'était Brice Carton, déjà avant même qu'on se connaisse. Donc quand on a commencé à se fréquenter, tout le monde nous appelait Monsieur et Madame Carton. Bon, très bien. Et puis du coup, tout en a découlé comme ça. On a commencé à faire d'ordre de barbarie. Du coup, on s'est appelé Monsieur et Madame Carton, parce que voilà. Et puis après, forcément, Carton Compagnie, ça nous a paru logique quand il a fallu créer l'association. Sous-titrage ST' 501 On a commencé quand même plutôt à faire de l'animation de rue avec nos ordres de barbarie. Vraiment, on s'est frotté à la rue, parce que l'école qu'on avait fait à Paris, qui s'appelle la Manufacture Chanson, nous a plutôt mis le pied à l'étrier, mais vraiment pour de la scène, avec un micro, avec des projecteurs, enfin avec un public très poli, qui de toute façon applaudissait à chaque fin de chanson. Alors que là, on est vraiment allé dans la rue, on a fait nos armes à ce moment-là. Et toi, tu es chanteuse ? Oui, voilà, moi je suis chanteuse. Tu ne l'as pas précisé, donc. Ah si, au début, je l'avais précisé, mais c'est vrai que du coup, je fais tellement de choses que je n'ai presque chanteuse, chanteuse. Ben oui, forcément, on a plein de métiers, en fait. Donc c'est plutôt de la chanson française ? Au départ, oui, c'était... Enfin, oui, nous on ne fait pas du tout de chansons en anglais, etc. Nous, c'est vraiment chansons françaises. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une chanson de rue, même ? Oui, oui, une chanson de rue. Ben au départ, c'était ça, M. McCarton, c'est vraiment une animation de rue, avec plein de cartons. Donc au départ, qu'on est allé acheter chez des noteurs. Les classiques, Gérard Bleu et compagnie. Voilà, des choses très classiques. Puis finalement, Brice, comme il s'est pris de passion pour faire aussi des cartons... Oui, voilà, je me suis mis à faire des cartons. Et du coup, d'un coup, on pouvait faire des trucs un peu plus actuels. Et c'était vachement super. C'était super, quoi. Oui, on a étoffé comme ça notre proposition de chanson pour sortir un petit peu aussi de tout ce que les gens connaissent. Donc c'était hyper intéressant. Puis c'est vrai qu'il a trouvé vraiment sa patte, sa façon de faire. Donc ça, on s'amuse beaucoup avec ça. J'ai toujours considéré l'orgue aussi comme un instrument de musique et pas comme... Pas ce qu'on imagine de lui. C'est-à-dire un instrument qui est fait pour chanter Rikita. Ben non, moi, je pense que c'est un instrument et comme n'importe quel instrument, ben on peut faire autre chose aussi. On a fait Monsieur Mame Carton. Après, on a fait une version de Noël parce qu'on avait l'occasion d'avoir du travail comme ça. Vous êtes adapté, voilà. Voilà, à la demande aussi. À la demande, c'est ça. Donc on a vraiment tiré les ficelles les unes après les autres. Et ensuite, on a fait notre spectacle jeune public qui s'appelle Zébrichon, qui a été écrit par Michel Bernard. Et là, ça nous a ouvert aussi d'autres portes. Vraiment, on est allé d'un coup travailler dans les théâtres et tout ça. Donc voilà, on a toujours eu comme ça entre animation et spectacle. On touche du bois parce qu'on ne nous appelle pas, voilà. Mais quand on voit, on a encore joué il y a un mois et vraiment, même nous, les techniciens, quand on a réglé le premier projecteur, mais on a tous eu, ça a été super fort pour tout le monde. Et quand on a joué le spectacle, on voit que malgré tout ça, et bien ça ne change pas. C'est-à-dire que les gens, on sent toujours la même envie, la même joie d'aller au spectacle. Merci. De rien. Tout avec l'ordinateur pour tout ce qui est ça. Et après, par contre, pour le perçage, je ne suis pas équipé pour ça. D'accord. Je les envoie à quelqu'un qui a... qu'il y a la machine pour faire ça. Merci.